... Investir 1 million de dollars pour créer un bowling dans une des villes les plus instables du monde, une idée folle, pas pour Faisal et sa sœur. Ce jeune de 23 ans, ayant grandi aux Pays-Bas, a voulu revenir dans son pays pour participer à son développement. Aujourd'hui, il gère ce bowling, financé par sa sœur. Ici, afghans et expatriés jouent côte à côte, les tensions semblent oubliées. Beaucoup d'amis me demandent si je vais rentrer dans mes frais, vu que le bowling est quelque chose de très nouveau en Afghanistan. Est-ce que les gens vont aimer ? Mais le seul objectif, en fait, c'est si les gens se mettent à aimer le bowling, ça me suffit. L'argent arrivera bien un jour. A l'aube du retrait des troupes occidentales, toute une frange de la jeunesse afghane a de l'espoir pour l'avenir du pays. Shaharzade a 25 ans et est diplômée d'Oxford. A Kaboul, elle a participé à la création d'un mouvement politique nommé 1400, comme l'année 1400 du calendrier persan, soit 2021. Elle souhaite que la jeunesse afghane partage son rêve, barrer la route au plus fort conservatisme. Je ne sais pas si nous sommes suffisamment nombreux pour changer la tendance. Mais si nous avons la stabilité, nous serons nombreux. Si nous avons la place de grandir, d'influencer, de travailler ensemble, la question, c'est la place réservée aux gens qui pensent différemment le futur de l'Afghanistan. Quoi qu'il arrive, Shaharzade ne quittera pas l'Afghanistan. Alka non plus. Cette réalisatrice de documentaire a grandi sous le régime taliban et a appris à manier une caméra pour changer le quotidien des afghanes. Elle ignore ce que le futur lui réserve, mais en attendant, elle se bat corps et âme pour son pays. Je ne pense jamais à cela, que je devrais quitter l'Afghanistan. Quand je voyage dans d'autres pays, même pour deux semaines, ça me manque. Kaboul me manque, l'Afghanistan me manque, les gens me manquent. Mais quand j'ai des problèmes, je me dis que je suis stupide de rester ici en Afghanistan. Je sais que je ne suis pas très raisonnable, mais j'aime mon pays. Mais une grande partie des jeunes n'y croient pas. Une émigration massive a repris en 2012. Pourtant, c'est cette génération qui bâtira le futur Afghanistan. Dans ce pays, 60% de la population a moins de 25 ans. Merci d'avoir regardé cette génération.